Et, M. Diallo, première question, quelle est votre réaction ? Justement, vous nous suiviez quand vous étiez à la salle d'attente. Quelle est votre réaction sur cette obtention de la 4G et le renouvellement de la 2G et la 3G de MTN Guinée, qui a acquis tout cela à 55 millions de dollars, contrairement à Orange Guinée, qui a eu la 4G à 90 millions de dollars ? D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à vos... Je rappelle que vous êtes un spécialiste du secteur. Absolument, à vos téléspectateurs. Bon, alors, je suis ingénieur en télécommunications et j'ai été régulateur pendant plusieurs années dans beaucoup de pays, dans le cadre de mes fonctions aux Nations Unies. Alors, sans d'abord s'adresser du fait que peut-être j'ai entendu les chroniqueurs dire que le directeur de la RPT, et je pense même à l'actuel ministre des postes et télécommunications, vient de MTN, peut-être qu'il y a un lobby, on ne va pas parler de ça. On va s'occuper du fait que les télécommunications représentent un peu plus de 3,3% du PIB de la Guinée. Mais il faut aussi savoir que la Guinée a une charge fiscale du niveau des postes et télécommunications qui est la plus élevée du monde. On a à peu près 63% du chiffre d'affaires qui est sur une taxation. C'est à la moyenne dans l'Afrique subsaharienne, c'est à peu près 26%. Alors, il faut comprendre dans quel contexte sûrement cette négociation a été faite. Orange avait payé, je crois, 80 ou 90 millions. 90 millions de dollars. 90 millions et je pense que l'État a reçu seulement que 40 millions parce que les autres 40 millions se sont évaporés quelque part en ce moment. Donc, voilà quelque chose aussi à noter. Et il faut savoir que la 3G et la 2G ne sont pas importants aujourd'hui au point de vue télécommunication pour nous. La 4G est la plus importante. Tout le monde est en train de passer à la 4G. Voilà, et d'ailleurs la 5G. Nous devions aujourd'hui parler de la 5G. Donc, il faut peut-être faire un rabais un peu pour MTN, pour cet achat. Donc, il faut essayer de comprendre comment est-ce que MTN a pu négocier ce prix. Quelles sont les exigences qu'ils ont dans leur contrat ? Est-ce qu'ils ont une exigence d'augmenter la pénétration des télécommunications ? Parce qu'il faut savoir qu'on a moins de 50% de la population guinéenne aujourd'hui qui est connectée. Et au lieu d'augmenter beaucoup les taxations, je ne suis pas en train de défendre ce prix. Il faut qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés à 50%. Mais il faut savoir que c'est une économie à créer. Et lorsque l'opérateur paye beaucoup d'argent, il aura des difficultés d'investir pour connecter les utilisateurs. Et puis aussi pour exploiter ce puissant essor de développement que nous avons. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont développés parce qu'ils ont foncièrement investi dans les télécommunications. Pour l'éducation, pour la santé, pour le transport, un peu de tout. Donc, il faut qu'on essaye de le comprendre. Mais le cadre dans lequel ça a été fait, ça n'a pas été vraiment transparent. Parce que pour qu'il y ait une vente de licence de télécommunication, il faut vraiment des experts qui puissent s'asseoir. Ce monsieur ne peut pas être arrivé dans un ou deux mois et ficellé ça. Moi, j'ai aidé un pays, par exemple, la Thaïlande. Lorsqu'ils allaient au 3G, ils ont fait un deal qui n'était pas propice. Et pour la 4G, ils ont demandé l'expertise de mon bureau qui les a permis de lever près de plus de 70% plus de revenus qu'ils ont lorsqu'ils ont été à la 3G. Mais aussi, surtout, mettre en place des mécanismes de revenus pour l'État et pour faciliter aussi l'accès à l'Internet et aux services de communication et aux coûts de communication pour tout le monde. Donc, il faut regarder ça. Donc, c'est en quelque sorte, non seulement faciliter les choses pour la société et aussi pour la société, forcément, qui va devoir faciliter les choses pour les utilisateurs. Absolument. Je peux pouvoir appeler Tchangel ou Ali ou Souleymane sans payer lorsqu'on est tous sur Orange. Et que si tu es sur MTN et que tu viens vers moi, je dois être capable de payer un tout petit peu juste des droits de connexion, mais pas payer toute l'enveloppe qu'on est en train de subir aujourd'hui. Donc, les communications coûtent extrêmement cher en Guinée parce qu'on est super taxé. Donc, si ça va aller au rabais, c'est quelque chose d'intéressant pour la Guinée. Mais il faut voir les détails. Comment est-ce que ça a été fait ? Nous sommes en train de perdre aujourd'hui beaucoup de revenus, beaucoup de fréquences. Et lorsqu'on regarde que l'analogue fonctionne toujours chez nous, ça, ça empêche vraiment la pénétration des télécommunications. J'ai entendu un auditeur qui vient de dire pourquoi ne pas avoir une télécommunication nationale. C'est vraiment un faux débat. Si vous allez aux États-Unis, le président américain ne parle pas sur une télécommunication américaine. Il parle sur Verizon, qui est du privé. Si tu vas en France, c'est la même chose. C'est que pour moi, l'État, lorsqu'il s'engage à être opérateur, il n'y aura plus une compétition. La compétitivité sera tuée parce qu'ils auront des faveurs que les opérateurs privés n'auront pas. C'est peut-être le cas de MTN. MTN est en train d'acheter sa licence à 50 millions parce qu'il y a un DG ou un ministre qui avait travaillé à MTN. Donc, ça n'encourage pas. Je ne dis pas cela, mais ça n'encourage pas. Lorsque l'État devient opérateur, il n'y aura pas de compétition. Il peut amener le prix à ce qu'il veut. Il peut exiger à ce que tout le gouvernement fonctionne sur cet opérateur, même si les qualités du service ne sont pas favorables. Et c'est une perte de revenus. Moi, je pense qu'il faut que Sotelgui revienne, mais il faut qu'il soit privé. Il faut demander à un privatisé. Il faut qu'un privé vienne, qu'on lève des fonds, qu'on gagne 55 autres millions de dollars dans cette situation de crise. C'est Guinée Télécom ou... Voilà, Guinée Télécom. Rien n'est clair autour de ça. Oui, mais il y a un nom. La configuration. Au moins, il y a un nom qui est clair. Il y a un nom, ça c'est clair. C'est Guinée Télécom, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir aussi que la Guinée est dans une situation spéciale. On n'a pas d'argent. Donc, 50 millions de dollars de plus pour investir ou bien pour être utilisé pour les services que l'État veut. C'est aussi quelque chose qu'il faut courir et obtenir au moment où tous les partenaires... Oui, mais on pourrait avoir ce d'argent de nous-mêmes. Ah ben, c'est pas évident. Oui, mais par quel mécanisme ? Aujourd'hui, nous avons un environnement qui n'est pas favorable aux entrepreneurs privés. Et vous avez... C'est étouffé. Les partenaires de l'investissement ou les partenaires étrangers ne veulent pas investir en Guinée parce qu'ils n'ont pas une visibilité de la gouvernance ou de la feuille de route de la transition. Donc, ce sera les choses difficiles. Donc, 55 millions de plus, c'est bon. Sotelgi ou Guinée Télécom, etc. Il ne faut pas que ce soit à l'État. Il faut le privatiser parce que si c'est l'État, notre... notre... privacy, on l'appelle ça en anglais, sera un peu en danger. Parce que lorsqu'ils veulent écouter mon appel, ils n'auront pas besoin de moi, de mon accord pour l'écouter. Et aujourd'hui, si Orange permet qu'on écoute mes appels, je peux suivre, porter plainte... Oui, en justice. Voilà, en justice. Donc, voilà. Merci. Je m'excuse de... Merci à vous. Assez parlé de technologie, monsieur. On va présent parler politique. Vous revenez d'une réunion du CPP. Quelles sont les grandes lignes ? Vous étiez le président Mamadou Silla. Oui, merci beaucoup. Et écoutez, la réunion est toujours en cours. Je pense que j'ai quitté un peu avant qu'elle ne finisse. Et nous sommes... Comme on avait promis, on est en train de... On a mis des commissions en place. Les commissions sont en train de réfléchir sur des thèmes spécifiques pour assister ou bien pour proposer des idées au gouvernement de la transition, particulièrement dans le cadre de la constitution, de la loi électorale, des organes d'organisation des élections, du chronogramme, mais aussi de la réconciliation. Donc, on est en train de proposer. Et le porte-parole du CPP va annoncer bientôt quelles sont les grandes lignes qui y sont. Voilà. Justement, parlant de ce CPP, aujourd'hui, après toutes les dévisions qu'il y a eu, enfin, tous les départs, combien de partis politiques composent aujourd'hui le CPP ? Il y a combien de partis politiques au sein de... Les coalitions plutôt. Il y a beaucoup. C'est les coalitions. Oui, les coalitions. C'est vrai, les coalitions. Il y a toujours un peu plus de 7. La nôtre, l'ANAD, a près de 24 partis politiques. Avec les partis qu'il y a autour, oui. A près de 24 partis politiques. Et les autres ont au minimum, au minimum, 7 à 6 partis politiques qui forment une coalition. Donc, c'est vraiment un groupe considérable de la classe politique guinéenne qui est toujours dans le CPP. Et nous sommes en train de travailler collectivement. On a 6 commissions qui sont tous, qui ont des membres venant de toutes les coalitions, de tous les partis politiques, pour vraiment répondre et assister à cette transition, en répondant à des questions essentielles. Aliou, avant de te donner la parole, j'aimerais savoir pourquoi le CPP, malgré toutes les dénonciations des autres qui sont partis, pourquoi vous teniez à avoir un porte-parole, notamment c'est Luda Lendialou ? Pourquoi vous avez insisté, quitte à ce que tout le monde s'en aille, il fallait qu'il y en ait un ? Non, écoutez, c'est pas quitte à ce que tout le monde s'en aille. Oui, mais c'est justement ce qui a été fait. C'est juste une communication qui a été faite. Là, il nous fallait quelqu'un, à la fin de nos réunions, quelqu'un qui puisse quand même expliquer à la population le contenu de nos conversations. Nous devons ça, la population guinéenne. Ça pouvait tourner ? Absolument, ça tourne. Seulement, ça ne tourne pas tous les jours, ça tourne chaque trois mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est convenu de le faire. Il y a toujours des règlements intérieurs dans une structure et nous avons voulu que ça soit chaque trois mois. Parce qu'on veut quand même que si quelqu'un commence à parler d'un sujet, qu'il le parle, qu'il prenne la responsabilité de s'assurer que les gens comprennent le sujet et que ce qu'il dira reviendra et il pourra répondre à ce sujet. Mais aussi, c'était le début. Le début du CPP, il nous fallait aussi établir une certaine crédibilité. Nous sommes tous capables de mettre cette crédibilité-là en place, mais il fallait qu'on puisse s'organiser, accepter qu'il y ait une personne. Mais ce n'est pas assez lourd. En lui-même, qui a voulu être le porte-parole du CPP, il a été choisi et nous avons voulu qu'il reste. Alors, peut-être la dernière question concernant le CPP. Après la création du CPP, il y a eu la naissance d'autres coalitions. Est-ce que vous avez commencé à vous contacter entre vous ou est-ce prévu de travailler ensemble ? Écoutez, au niveau du CPP, la porte est ouverte. L'ANAD aussi a beaucoup évéré à ce qu'il y a le CPP et qu'il y a vraiment des partis politiques qui s'organisent autour. Parce qu'on pense que lorsqu'on est ensemble et qu'on peut échanger des idées, on peut être beaucoup plus utile à cette transition. On a voulu cela. Vraiment, le savoir de la masse est toujours beaucoup plus important que lorsque c'est une seule personne. Donc, on a voulu cela. Les autres ont créé d'autres coalitions. C'est très bon. Moi, je pense que c'est la richesse qui va venir pour la classe politique guinéenne et pour le pays tout entier. Mais il n'y a jamais eu de communication pour l'instant. Il y en a, il y en a. On a même mis un médiateur en place. Le FPP, est-ce que vous vous êtes parlé depuis ? Bon, écoute, informellement, ça se passe. Non, de façon formelle. Voilà. Alors, on attendait. On s'était dit que lorsque chacun d'entre nous allait produire ses recommandations de ses commissions, on va les comparer avant de faire une recommandation parce qu'on ne veut pas que l'écart soit vraiment extraordinaire. S'il y a un écart entre les propositions, on allait les réconcilier et voir comment avoir quelque chose au milieu. Et moi, je pense que c'est ça la richesse aussi. Mais aussi, il faut se dire, lorsqu'un groupe est très grand, c'est difficile que tout le monde puisse contribuer. Donc, à un moment, il faut diviser les choses pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Vous savez, aux États-Unis, pourquoi il y a eu le crash de l'économie en un moment ? C'est parce qu'il y a eu des banques qui étaient extrêmement grandes, très larges, et qui ne devaient pas, voilà, commettre des erreurs. Aujourd'hui, la classe politique peine à obtenir un couloir de dialogue avec le gouvernement en place, notamment le CNRD. Comment parvenez-vous à vivre cette situation ? Vous êtes autour d'une réflexion. Est-ce que vous en êtes sûr qu'un couloir de dialogue sera ouvert à l'issue ? Écoutez, c'est extrêmement difficile, je dois vous dire, parce que, quelle que soit la communication qui est faite par le CNRD, cette transition reste politique. C'est une affaire politique. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas partie prenante. Les militaires se sont engagés dans une transition, c'est une transition politique, parce que lorsqu'on parle du peuple, de la population, des gens, c'est une affaire politique. Il n'y a pas eu ce couloir d'abord. Nous insistons à l'avoir. Comme vous avez vu, on a à plusieurs opportunités parlé de la mise en place d'un cadre de dialogue. On va continuer à revendiquer cela, mais c'est essentiel, c'est important. Et si moi, j'étais aux côtés du CNRD, ils allaient avoir moins de pression lorsque, s'il y a ce cadre de dialogue, parce que les responsabilités seront partagées. Nous les donnerons des idées, ils donneront les leurs, nous allons les comparer, et là, nous allons confronter un peu nos idées et prendre des décisions. Que craint le CNRD, selon vous ? Écoutez, je ne sais pas, ça c'est une bonne question à demander au CNRD. Si craint il y en a. Nous, on a, nous nous sommes, écoutez, si le CNRD n'arrive pas à ouvrir un cadre de dialogue, il va s'en dire que, il y a des craintes. Nous sommes de bonne volonté, nous sommes de bonne volonté, nous sommes des cadres totalement avertis et experts dans beaucoup de choses. Moi, je suis un acteur de la classe politique et je reste dans le cadre politique pour servir la Guinée et j'ai toujours foi en la Guinée. Et c'est pour ça qu'en un moment, je me suis rendu disponible à la jeune de cette transition pour les aider dans ce cadre-là. Est-ce que le fait d'en être comptable de ces 10 ans de gouvernance parce que c'est la classe politique de toutes les façons qui est incriminée ? Vous dites que la comptabilité. Est-ce que le comptable de la gestion de cette forfaiture, parce que si on est revenu dans une nouvelle transition, c'est parce que quelque part la classe politique a été irresponsable quand même. Alors, est-ce que vous voulez me dire ? Je comprends, je comprends votre point de vue, c'est naturel. Mais est-ce que vous étiez confortable avec la gouvernance qui était là avant cette transition ? Peut-être pas. Vous n'avez sûrement pas une électricité stable. Vous n'avez pas de l'eau courante chez vous. Vous n'avez pas d'électricité quand même. Alpha Condé nous a laissé quand même. Avec un taux de décembre raisonnable. L'amélioration qui a eu lieu ne veut pas dire que c'est le niveau auquel on doit s'attendre en tant que Guinéens avec toutes les ressources que ce pays a et tous les investissements que nous avions mis. En tant qu'acteur politique, c'est notre rôle vraiment d'en parler. C'est notre rôle de démontrer ce qui ne va pas. Donc moi, je veux... Alors, ce que je veux dire par là, nous, nous avions agi en fonction du droit et du devoir de la classe politique pour améliorer la gouvernance dans un pays pour un meilleur développement social. Djamil, elle l'a dit à l'intro, vous étiez pressenti aussi pour la primature. Avoir la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, la façon dont les affaires sont conduites aujourd'hui, est-ce qu'à la place de l'actuel Premier ministre, vous auriez fait autrement ? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose que ce qui est pressenti aujourd'hui ou perçu aujourd'hui comme une sorte de léthargie dans la conduite des affaires gouvernementales ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que chacun d'entre nous avait nos atouts lorsqu'on s'engageait ou bien lorsqu'on était vraiment proposé pour ce rôle. Un gouvernement de transition, pour moi, c'est vraiment un moment par lequel transite l'histoire politique d'un pays vers une voie de normalité. Donc, cela veut dire qu'il faut prendre des décisions qui engagent l'État pour cette période de transition. Alors, les atouts que moi, j'apportais, c'était vraiment cette expérience que j'avais au niveau de la communauté internationale, les Nations Unies, la diplomatie, pour vraiment aider la Guinée à poser les jalons d'une démocratie beaucoup plus inclusive et plus favorable. Mais à peu près, le Premier ministre Béavougui, lui aussi, il était un peu sur ce registre-là, fonctionnaire international. Absolument. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour vraiment me comparer avec... Oui, mais qu'est-ce que vous aviez proposé ? J'arrive. Il est un administrateur très aguerri, très compétent, qui a fonctionné dans les institutions, qui a administré des fonds et des programmes de développement. Moi, je suis un fonctionnaire international qui a travaillé dans le développement, qui a géré des fonds administrativement, mais aussi qui a beaucoup travaillé dans les missions de maintien de paix, dans la gestion des crises et dans la gestion des conflits. Le Rwanda, le Mali, etc. Mais Kadeh, le colonel Amara qui est là aujourd'hui, il a couvert Kidal pendant que j'étais un des responsables et administrateurs de la mission de Kidal. Donc, cette expérience est une expérience que nous n'avons pas aujourd'hui dans le gouvernement que nous avons. Moi, j'ai travaillé avec les militaires, j'ai été formé au niveau des Nations Unies pendant près de deux ans pour pouvoir mettre des stratégies en place avec les soldats, avec les militaires, qui est quelque chose d'extrêmement différent parce que leur processus de réflexion et de pensée est totalement différent d'une personne qui a travaillé dans l'administration normale. Donc, voici un avantage que j'ai. Moi, j'aurais automatiquement, dès le début, essayé de me comprendre et de comprendre exactement à travers les outils que j'ai eus dans le cadre du développement et du maintien de la paix et de la gestion des crises pour m'asseoir avec le colonel d'Ombouya et ses équipes pour définir aussitôt quel était leur objectif et comment est-ce qu'ils voulaient mener cette transition. Et il fallait aussi définir une belle feuille de route de la transition qui pouvait séduire la communauté internationale. Mais il y a une feuille de route qui a été dénue. Elle est venue extrêmement tardive. Je pense qu'elle est venue 60 jours après que le premier ministre soit là. C'était extrêmement important et l'absence de cette feuille de route. Je communique fréquemment avec la communauté internationale, les partenaires, les institutions qui n'étaient pas rassurés parce que lorsqu'il n'y avait pas cette feuille de route, ils ne savaient pas où nous voulons aller. Donc ça a essayé de créer une certaine distance entre nous et c'est ce qui nous a vraiment mis un peu en retard. Mais en ajoutant sur ça et même le chronogramme qui n'est pas aujourd'hui mis sur la table, moi j'aurais tenté quand même de donner quelque chose parce qu'accepter la population guinéenne en ce moment était beaucoup plus favorable d'entendre un chronogramme avec une certaine période en ce moment que là. Donc le moment était beaucoup plus opportun à ce moment de discuter de cela. Mais au-delà de ça aussi, il y a l'équipe qui est mise en place. Pour moi, une transition demande à mettre en place une équipe d'experts, d'experts, des gens qui sont vraiment aguerris dans ce genre de gestion de crise et puis diviser un peu les... Vous parlez de l'équipe gouvernementale ? Oui. Et vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'expertise là-dedans ? Alors, dans le cadre de gestion de crise et de gestion de transition, non, parce qu'aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a travaillé dans une mission de paix où ils gèrent des conflits ou des crises. Ils sont des administrateurs, certes, ils sont très compétents, mais ce qui est là, c'est que ça va aller prendre beaucoup plus de temps de pouvoir être une équipe et de pouvoir définir des objectifs et les exécuter. C'est ça le problème. Et aussi, peut-être qu'ils se sont très tôt mis sur un aspect d'utiliser leurs expertises qu'ils ont, qui est le développement ou l'administration. Pendant que, initialement, ce qu'il fallait pour nous, c'était d'abord de commencer à réfléchir sur la transition, chercher à parler à la classe politique et aussi, je connais bien la classe politique étant un acteur politique et s'exerçant dans le cadre politique. J'ai beaucoup de relations, je sais tous les acteurs politiques et leurs intérêts. Donc, ça aussi, c'était un atout que j'aurais pu faire différemment. Vous n'auriez pas dû, alors, si vous étiez à la place de Mohamed Béavougui, vous n'auriez pas accepté que la classe politique soit exclue du processus. Parce qu'en l'État, la classe politique n'est pas partie prenante. Et il est censé, en tout cas, faciliter ce cadre de dialogue entre la classe politique et les autorités. Absolument, ça fait partie de ses prérogatives du Premier ministre. qui est garant du dialogue national. Absolument, absolument. Malheureusement, Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin d'une réponse. Laquelle ? Ah oui, oui. Vous n'auriez pas dû. C'est ce rôle de s'assurer que la classe politique est invitée à la table. Même si le CNRD... Parce qu'on a comme l'impression qu'on a un gouvernement parallèle, on a le gouvernement guinéen, en plus, l'équipe du CNRD qui dirige, c'est comme s'il y a vraiment un pont... Est-ce qu'il a le coup des franches d'accepter, de tordre la main au CNRD ? D'accord, je vous comprends. Et c'est pour ça que je vous disais que la gestion des conflits et des crises était très importante. Et savoir comment travailler avec les forces militaires était aussi très important pour les amener sur un consensus. Rapidement, M. Diallo, en 30 secondes, dites-nous comment se porte votre parti, Guinée Moderne, aujourd'hui. Parce que dès qu'on parle de vous, on voit tout de suite quelqu'un qui est là autour de l'UFDG et de l'ANAD. Alors, nous sommes membres... On est membres fondateurs de l'ANAD et Guinée Moderne. Vous parlez de l'ANAD encore ? Non, je ne sais pas ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'on est là, on est présents. Donc, on est stakeholder. Guinée Moderne se porte très bien. C'est un parti politique qui s'engage vraiment à contribuer dans le développement de la Guinée. Nous sommes actuellement en train de nous installer et aussi en train de parler aux acteurs de la société pour s'assurer que nous jouons ce pont, que l'expertise que j'ai, que je viens juste de définir soit utile à travers Guinée Moderne dans cette transition et aussi s'assurer qu'après cette transition, nous ferons partie quand même de ceux qui vont contribuer à ce que M. Diallo soit vraiment satisfait de la gouvernance de la Guinée et de ses acteurs politiques. Merci, merci à vous M. Diallo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite ces films soir avec Ibrahim Akhalil Diallo. Merci à Khalifa Traoré qui était à la technique. Merci. 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 Merci à vous.